Salut à tous, c'est Capitaine Flamme, comment allez-vous ? Moi je vais super bien et aujourd'hui nous allons faire un petit tuto. Mais pas mal de personnes me demandaient un petit peu ma configuration de mon PC parce qu'en fait j'arrive à gérer 8 comptes sans laguer moi-même. Donc c'est pas un super PC comme tout le monde a l'impression de le dire. Donc tout simplement j'ai 4Go de RAM, comme processeur j'ai un dual core 2GHz et au niveau 1.10 j'ai seulement ça. J'ai 3,9 parce que c'est ma carte graphique qui est pas super élevée mais sinon le reste c'est tout à fait mémorable. Sachant que le maximum ça monte jusqu'à 7,9. Donc pour un PC acheté à moins de 500€ je trouve ça vraiment pas mal. Donc je voulais aussi vous montrer dans Dofus quelles sont mes options en fait pour ne pas laguer quand j'ai beaucoup de comptes. Donc quand ils craignent l'âge moi je l'ai souvent à 2. Parfois quand mon PC est en forme je peux le mettre jusqu'à x4 mais bon si vous avez un PC un peu moins bon que le mien on va dire laisser sur 2 voire aucun. Limite de passage en créature. Alors moi en général quand je joue la team, donc 8 persos je mets 5. Parce que pourquoi 5 ? Parce qu'en fait comme mes 8 persos vont être tout le temps sur la même map, le fait d'avoir 5 minimum ils vont être tout le temps en mode créature. Et ça va permettre de faire des déplacements beaucoup plus rapides que si vous mettez à 10 par exemple. Et que tous vos persos ont leur apparence normale donc ça va vachement vous faire bugger. Alors afficher tous les monstres vous le décochez, ça parce que ça fait beaucoup moins bugger aussi sur les maps. Afficher les personnages en basse définition ça vous cochez, c'est très important. Afficher l'aura des personnages ça c'est comme vous voulez, moi en général je le laisse mais bon si. Comme il est mis là désactivé cette option pourrait permettre d'améliorer les performances donc on va le retirer. Enfin vous retirez le si vous vous êtes un PC encore une fois un peu moins bon que le mien. Déclencher l'aura de face ça c'est... si vous avez ça d'activé ça vous le mettez. Alors autoriser l'ombre d'interface, moi je ne le mets pas. Parce que je ne sais pas j'ai l'impression que ça fait bugger un peu plus. Alors optimisation multicompte ça c'est très important vous le cochez même si vous jouez tout seul comme perso ou à 2 vous le cochez. Ça va vachement réduire votre lag. Alors valeur en combat police, vous mettez la classique. Ces 3 trucs là déjà le 1 vous le désactivez. Les 2 autres faites comme vous voulez ça change pas grand chose. C'est juste pour les animations en fait quand votre perso va lancer un sort, ben si vous le désactivez ça ira un peu plus vite. Encore une fois c'est vraiment minime mais si vous vous faire des records du temps là vous vous désactivez tout. Et l'animation des dommages reçus c'est les chiffres qui volent au dessus de votre perso ou au dessus de l'autre quand vous vous tapez d'un sort. Alors rendu du mode, afficher les éléments en décor animé vous désactivez, afficher les effets de particules vous désactivez. La mise en cache de décor oui vous activez parce que ça va en fait entre guillemets enregistrer le jeu sur votre pc. Et quand vous allez aller sur une map que vous avez déjà enregistrée ça va mettre beaucoup moins de temps à la charger. Et alors vous mettez soit de qualité normale si vous avez, enfin là ils disent que ça peut prendre, ils disent la qualité du jeu n'est pas réduite visuellement. Ce réglage peut potentiellement consommer beaucoup d'espace disque. Moi personnellement j'ai mis en normal et vous pouvez voir l'espace disque 36 MO c'est vraiment rien du tout. Moi personnellement je l'ai toujours laissé j'ai jamais eu de soucis avec ça. Le thème, vous mettez celui que vous voulez, moi j'ai laissé celui de la entre guillemets 1.29. Je pense pas que ça change quelque chose entre les deux thèmes. Je varie souvent mais moi j'aime bien le belge pour le moment. L'audio aussi c'est encore une fois comme vous avez envie, ça change rien au lag de votre jeu. A moins que si vous désactivez le son ça évite que quand vous avez un perso qui est un petit peu en retard et que le son fasse comme un écho comme ça. Moi au perso quand je fais la thème je désactive tout. Et quand je joue tout seul j'active parce que quand je fais des vidéos c'est plus agréable à regarder quand il y a un peu de son. Compatibilité R 2.0, ça c'est obligatoire. Le cache ça vous ne touchez à rien du tout. Support, là vous cliquez ici sauvegarder, activez la sauvegarde de données de jeu. Donc ça va faire comme je vous ai dit tout à l'heure sur les performances. Ça va enregistrer le jeu en fait, les maps et tout ça. Les mobs sur votre PC plutôt qu'en ligne. Bon ça met beaucoup moins de temps une fois que c'est enregistré. Mais souvent quand vous allez sur une nouvelle map que vous n'avez jamais enregistré, ça met un peu plus de temps et c'est à cause de ça. Donc ça il faut vraiment l'activer, c'est très important. Et module, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions à me poser par rapport à moi, ma chaîne ou par rapport à des vidéos que vous avez envie de venir, de voir pardon. Vous postez ça dans les commentaires et je ferai sûrement une vidéo FAQ avec toutes vos questions plus tard, je ne sais pas, peut-être dans une ou deux semaines. Je verrai bien s'il y a beaucoup de questions ou pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501